Safia en guerre avec Mujda. Elle balance, Safia n'a pas du tout apprécié le calvaire que Mujda a fait subir à sa sœur Mila. Aujourd'hui, la belle ne mâche pas ces mots concernant le jeune homme, les deux sœurs Mila et Safia ont un très fort caractère. Quand quelque chose leur déplaît, elles le font savoir très rapidement. Cette année, les deux brunes ont participé à deux émissions de télé-réalité différentes. La belle Mila a d'ailleurs vécu un cauchemar lors de sa participation au Marcellais versus le reste du Monde 5. En effet, lors de l'aventure, elle a découvert que Mujda se comportait comme un célibataire derrière son dos. La jeune femme s'est d'ailleurs exprimée à ce sujet sur Instagram. Mais voilà, elle peut toujours compter sur le soutien de sa sœur Safia. Les belles brunes sont inséparables. Safia a également un caractère bien trempé. La jeune femme n'a pas hésité à tâcler récemment une candidate des 10 couples parfaits. Hier, la sœur de Mila a été interrogée sur le sujet Mujda. Safia, Mujda est un manipulateur. La belle brune a été interviewée par VD Buzz et devait donner ses impressions concernant plusieurs candidats de télé-réalité. Évidemment, le journaliste n'a pas oublié de lui demander son avis concernant l'ex de sa sœur Mila. « Pour moi Mujda Saglam c'est un imposteur, un manipulateur, un but de sa personne et un gros pervers narcissique. » Fittel, Safia n'a d'ailleurs pas caché que l'entrepreneur turc a utilisé Mila pour arriver dans le monde de la télé-réalité. Pourtant, Mujda avait toujours dit qu'il ne voulait pas terminer dans ce milieu-là. Safia a également été abasourdi de la participation du jeune homme en tant que célibataire dans Les Princes et Princesse de l'Amour. En effet, on se rappelle que dans la saison précédente, il avait fait sa demande en mariage à la belle Mila. Safia pour clore le sujet le qualifie de « courriture ». La jolie Mila aura toujours sa sœur à ses côtes pour la défendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio